Le Shabbat de l'année Le Shabbat qui précèdent Donc c'est pour ça qu'il faut particulièrement être vigilant Toutes les choses qu'on a des spécotes Est-ce que c'est permis, il vaut mieux éviter, etc. D'être mahmir Et justement de vérifier quand on a des spécotes Est-ce que c'est permis ou c'est un sourd De vérifier est-ce qu'on a le droit de faire ça ou pas Alors on va essayer de prendre un point Que c'est bien de rappeler sur la Chote Mouksé Que très souvent ça arrive Et très souvent on peut trébucher Donc de commencer dès maintenant ce Shabbat De réparer pour ce qu'on n'a pas fait attention auparavant Et de faire attention à partir de maintenant Pour la suite Alors là, le sujet du Mouksé d'aujourd'hui C'est Le Mouksé Mechamad Goufou Ça veut dire que Il y a des écorces Quand on a fini de manger Qui sont Mouksé Mechamad Goufou Ça veut dire qu'ils ne servent plus à rien Il y a deux types d'écorces Il y a l'écorce qui est mangeable pour une bête Comme une peau d'orange Une peau de banane Quand on a fini de manger Les os de poulet Toutes ces choses-là C'est Mouksé Normalement pour nous c'est pas mangeable Mais c'est pas Mouksé justement Parce qu'il y a les bêtes qui peuvent les manger Il peut y avoir des chats ou des chiens qui mangent Même si on n'en a pas Comme ils sont fréquents dans la ville Ça devient plus Mouksé Par contre Il y a des choses qui sont Mouksé Par exemple des peaux de pistaches Des peaux d'amandes Une fois qu'on les a enlevées Je parle des peaux dures Pas la peau fine La peau dure elle n'est pas mangeable Même pour un animal Alors comment on fait Quelqu'un qui mange des guilibettes Toutes ces choses-là Comment il fait une fois qu'il a Une fois qu'il a fini de manger Où il doit les poser Alors vous allez me dire Bon une fois pour manger c'est normal On a besoin d'enlever Donc ça c'est pas Mouksé Parce que c'est pour te permettre D'arriver à manger C'est la façon de manger Tu dois enlever pour manger D'accord Mais le problème il n'est pas là Le problème il est Une fois que j'ai enlevé cette peau là Où je vais la poser ? Je vais la poser dans une assiette Alors là le problème il va se poser Parce qu'il y a le problème De me va-t-elle qu'elle est méchano Me va-t-elle qu'elle est méchano Ça veut dire qu'un ustensile Tu vas le rendre inapte Et il y a plusieurs raisons Pourquoi ça assure de rendre un kelly inapte C'est parce que comme si Tu es en train de le casser Tu es en train d'être sauter auto Avant ça tu pouvais le déplacer Tu pouvais faire ce que tu veux avec Maintenant à partir de matin Une fois que tu as mis ta peau de pistache Dans ton assiette Ça y est le kelly devient Mouxé Bitoul kelly méchano On a vu cette zvara Dans la misheta il y a marqué La misheta dans la gmara Que quand il y a un nerf Que il y a l'huile Qui est en train de tomber du nerf Il y a un petit trou on va dire Ou bien c'est en train de gicler Et le monsieur il a de la peine Pour les gouttes d'huile Qui sont en train de tomber Il met un kelly en dessous Pour récupérer l'huile Cette huile là elle est mouxée Parce qu'elle a été destinée Pour être allumée Le kelly que je suis en train de mettre Il va rentrer il va mouxer le kelly Donc la même chose J'ai fini de manger ma pistache Je la mets dans une assiette Mais elle va devenir mouxée cette assiette Comment je fais ? Alors ça dépend des types d'assiette On va parler premièrement D'une assiette en plastique Une assiette en plastique c'est un vrai problème Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas importante Donc une fois que tu vas mettre Ta peau de pistache dedans Elle va devenir mouxée La solution qu'on donne c'est quoi ? C'est de mettre soit Une amande entière Ou une pistache entière Quelque chose qui est mangeable Comme ça ça devient Bah si c'est d'avoir la moutarde Ça devient que ton assiette Elle te sert pour quelque chose de permis Quelque chose d'interdit Et alors il y a quand même l'interdit Non mais on voit le plus hachou Toujours quand il y a un mouxé Quand il y a un mouxé Quelque chose qui n'est pas mouxé Sur un ustensile Ou sur une étagère Peu importe Toujours on voit Si la chose la plus importante Elle est permise Ça devient permis Comme ici La peau de pistache elle sert à rien Et l'aliment qui est dedans Il sert Donc ça devient permis Pour Première solution c'est de mettre une pistache Encore mieux C'est de mettre carrément un kelly De mettre une assiette Ou une fourchette dans le kelly Avant de mettre ta pistache Pas une fois que tu as mis De la peau de pistache Pas une fois que tu as mis Tu commences à mettre Parce que quand tu as mis Tu l'as rendu mouxé Avant déjà être prévoyant Tu mets déjà Ta pistache Ou bien ta cuillère Et après tu peux faire Tu peux mettre les écorces Dans cette assiette là Ça c'est pour Une assiette en plastique Ou un verre en plastique Maintenant Pour une assiette normale Qui est réutilisable Alors Il y a des post-chim qui veulent dire Il n'y a pas besoin de faire ça Pourquoi ? Parce que comme l'assiette Elle est tellement importante On ne peut pas dire Qu'elle vient Elle s'annule au mouxé Au contraire Quand est-ce qu'on a vu Que ça s'annule au mouxé C'est quand c'est de l'huile Qui va Par exemple de l'huile Qu'on a mis dans un nerf Tout ça ça serre le nerf Ça serre la flamme La flamme elle est mouxée Donc tout ce qui est en bas C'est mouxé Mais là c'est pas le cas Quand je vais mettre Je ne peux pas dire Que l'assiette Elle devient mouxée A cause de la peau de pistache Donc Il y a beaucoup Qui veulent être mécélime De dire Il n'y a rien besoin de faire Mais comme Shabbat On essaie d'être méradère On essaie d'être méradère Tout le temps Vaudrait mieux Mettre Comme on a dit De mettre la pistache Ou la cuillère Comme ça Ça devient Ça devient Bacis davara Moutar vassour Et après ça On peut déplacer Notre assiette Puisqu'il y a quelque chose Qui est permis dedans Qui a été Qui a annulé Qui est plus important Et donc ça enlève le problème De bitoul Kélim et chanam Yishem Mon amebar